Oui, aujourd'hui la vocation du groupe dont on fait partie est de manière générale de proposer des solutions qui sont à l'adresse des PME. L'AGV c'était assez simple finalement, c'était il y a quatre ou cinq ans, c'était au même titre de la robotique de manière générale, les industriels commençaient finalement à sentir le besoin de pouvoir trouver une réponse à des contraintes liées à une absence de main-d'oeuvre sur finalement une notion de flux logistique où effectivement c'était le fait de se dire c'est dommage de pouvoir, de devoir finalement associer une tâche humaine à très faible valeur ajoutée à des fonctions qui aujourd'hui pourraient être automatisées. Aujourd'hui on avait comme perception sur ce type de technologie plutôt une contrainte liée au fait que soit l'accès à la programmation était compliqué, soit effectivement la notion d'agilité qu'on demande aux entreprises n'était pas forcément avérée avec des AGV. On a souhaité nous rester dans la veine de cette agilité et de cette facilité on va dire d'implantation du matériel. Donc finalement aujourd'hui par biais du constructeur, on a plutôt voulu mettre en lumière une solution autour de 1950 donc plutôt sur une charge légère où finalement nous ce qu'on a souhaité proposer c'est plutôt convaincre les industriels aujourd'hui que finalement reconnaître un chariot dans du transport intralogistique entre un lieu de stockage et un lieu de préparation, on est en capacité aujourd'hui de se dédouaner complètement de repérage physique. Je crois que finalement la prochaine étape et on commence à la sentir on va dire dans le chercheur développement, c'est plutôt d'essayer de comprendre aujourd'hui comment on peut faire communiquer de manière simple et efficace finalement différentes technologies qui est fondamentalement à la base n'ont pas beaucoup de points communs. On a été enchanté de découvrir ces locaux qui sont vraiment faits pour finalement être un lieu de réflexion et en tout cas d'échange. On aura à cœur de pouvoir répondre à toutes les questions de ceux qui le souhaitent.